Pour une personne à l'eau, tomber de son embarcation. En cas d'homme à la mer, chaque minute compte. La rapidité est déterminante, puissant, maniable. Les jet-skis sont parfaitement adaptés à ces situations d'urgence. Il faut être au point et affûter. Maintenant, c'est un outil qui est extrêmement rapide pour l'extraction. Mais il faut le maîtriser. Et la maîtrise, ça demande du temps. Ce qui est intéressant, c'est de récupérer face au courant pour garder ta maîtrise de ta vitesse. Des formations sont nécessaires pour maîtriser ces engins motorisés. Les jet-skis rendent le sauvetage en mer plus efficace. Par binôme, l'un pilote, l'autre extrait la victime de l'eau pour ensuite l'emmener en lieu sûr. Une fois que la victime est prise en charge sur le jet, le jet doit faire le transfert vers une embarcation plus lourde, à la fois pour le confort de la victime et pour se rendre disponible s'il y avait plusieurs victimes. puisque la victime sur le sled rend inopérant pour le sauvetage d'une deuxième victime, le jet. En cas de grande marée ou de mers fortes, les missions de sauvetage deviennent périlleuses. Les embarcations traditionnelles sont moins efficaces. Les scooters des mers démontrent alors toute leur utilité. On arrive aussi à réaliser ce genre d'action dans une mer formée, notamment sur la digue de Saint-Malo. On a vu des événements un petit peu violents ces dernières semaines et c'est un matériel qui est très adapté à ces conditions de mer. Depuis 2021, 22 pilotes ont été formés au jet-ski. L'objectif est que l'ensemble des sauveteurs aquatiques sachent les utiliser. C'est très important. ... ...